Jetons simplement un coup d'œil sur le cycle diurne, la journée, et le cycle annuel, l'année, de telle sorte à voir comment ces quatre propriétés premières, chaud, froid, sec, humide, se combinent, varient, et où se situent les pôles des quatre éléments dans l'année et dans la journée. C'est un des piliers de l'art astrologique, mais nul besoin d'être astrologue pour suivre ce que nous allons dire ici. Dans la journée, le soleil, vous voyez le soleil qui brille derrière moi, je m'excuse s'il parfois vous gêne en jetant une ombre sur les dessins, mais au moins c'est authentique. Donc ce soleil monte actuellement dans le ciel, c'est-à-dire qu'il s'est levé, et il est en train d'aller vers sa culmination, c'est-à-dire le moment où il finit de monter pour commencer à descendre, le midi vrai. Alors je dis bien le midi vrai, pas la montre, le midi vrai, parce que quand on ajoute des heures ou qu'on les retranche pour économiser du pétrole, le soleil, lui, n'est pas dérangé dans sa course. Et après la culmination, il descend, il se couche. Ensuite, nous avons sa course qui se poursuit sous l'horizon, et du coucher à l'antéculmination, le soleil descend. Quand il est au plus profond du monde par rapport à nous, le soleil va remonter et va de nouveau se lever quelques heures plus tard. Dans la journée, le soleil au-dessus de l'horizon nous renseigne sur le chaud, joue un rôle, excite, développe, déploie la chaleur radicale, qui trouve sa genèse au lever, qui trouve son moment optimal à sa culmination, et qui diminue tranquillement jusqu'au coucher. Et bien sûr, sous l'horizon, il en va de même pour la froideur radicale, le froid maximum étant à l'antéculmination. D'autre part, pour l'humide, c'est un peu différent, parce que vous avez votre rosé du matin qui est là, et qui témoigne que l'humidité a commencé bien avant le lever du soleil. Donc, nous avons l'humide qui commence à l'antéculmination, qui varie, qui trouve son moment optimal au lever, et qui ensuite rediminue tranquillement pour aller jusqu'au midi vrai, à la culmination. Et ensuite, nous avons le sec qui, lui, suit le midi vrai, et descend, trouve sa puissance optimale au coucher, et puis rediminue jusqu'à l'antéculmination. C'est bien que, du lever à la culmination, nous avons le chaud et l'humide, l'air. De la culmination au coucher, nous avons le chaud et le sec. Nous avons donc ici le feu. Du coucher à l'antéculmination, nous avons le froid et le sec, donc l'élémentaire. Et puis, de l'antéculmination au lever, nous avons le froid et l'humide, donc l'élément eau. Donc, voilà quelle est la variation des quatre propriétés premières, et donc des quatre éléments, au long de la journée.